Benoît Cari, vous étiez avec nous aujourd'hui dans l'émission, vous parliez d'astéroïdes, mais je sais aussi que vous intervenez dans les écoles comme astronomes. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu ? Alors tout à fait, c'est une action qu'on appelle le Télescope au Collège, le TAC, qui est mise en place par des chercheurs de l'IMCCE, donc c'est le laboratoire où je travaille au sein de l'Observatoire de Paris, et le concept c'est que vous êtes instituteur, professeur au collège, au lycée, et vous nous demandez d'intervenir dans l'école. Donc on arrive à trois, quatre astronomes avec des télescopes, on peut faire des conférences de vulgarisation dans l'après-midi pour expliquer, je ne sais pas, les sujets comme des exoplanètes aux étudiants, les astéroïdes des planètes, et puis après, une fois que la soirée commence, on observe les planètes, la Lune, en fait on fait découvrir aux élèves, aux étudiants, aux jeunes, un peu ce que c'est que mettre l'œil derrière un télescope et voir ce qu'il y a dans le ciel. Donc d'habitude, vous voyez la Lune, c'est une patate ronde, et puis d'un coup vous mettez l'œil au télescope, et puis vous voyez les cratères, les montagnes, on voit les bandes de Jupiter, donc en général ça marche très très bien sur les élèves de primaire, ils aiment beaucoup ça. Et une petite question, en tant que chercheur, qu'est-ce que ça vous apporte en plus de faire de la vulgarisation ? J'y gagne rien, si ce n'est du plaisir d'interagir avec les gens. Le contact avec les élèves est très sympathique. Quand on fait une conférence dans un lycée, les questions sont assez ingénues, mais en même temps c'est très plaisant. On voit les gens enthousiastes, ils veulent comprendre. Quand ils touchent un télescope, ils sont vraiment contents. Non, c'est ça, c'est le plaisir de redonner ce que j'ai reçu avant, parce que j'ai fait des études, on m'a appris plein de choses. Maintenant ça fait un peu partie de mon rôle, de redonner ce que j'ai appris. Merci beaucoup. De rien, merci à vous.